Bonjour à tous on se retrouve pour la deuxième partie de ce guide donc on va maintenant lancer une partie avec la faction de la maison Atreïde. Le but de ce guide là ça va être donc de se concentrer sur cette faction la maison Atreïde donc je vais pas vous représenter le jeu j'ai fait la première vidéo que vous invite à aller voir si vous voulez revoir les bases du jeu mais évidemment elles seront réexpliquées un petit peu dans cette vidéo mais ici on va vraiment se concentrer donc sur chaque faction une par une en commençant par la maison Atreïde comme je vous l'ai dit donc on va juste lancer une partie je vais expliquer rapidement les conseillers et en fait dans ce guide on va aller voir les points forts de la maison Atreïde quels sont ses bonus quelles sont ses recherches spécifiques quelles sont ses unités propres et en gros comment se joue cette armée donc je vais revenir rapidement sur les conseillers et après ça on va se retrouver donc sur une partie qui sera plus avancée où je vous montrerai donc toutes les recherches spécifiques une fois qu'elles sont débloquées et qu'est ce qu'elles apportent au jeu je vous montrerai un petit peu comment de quelle manière on peut orienter son avancée et je vous parlerai aussi donc des bâtiments et armées Atreïde donc pour revenir très rapidement sur les conseillers je vous avais expliqué que Dame Jessica le premier était assez dur à jouer je le conseille plus dans un mode de jeu pvp donc contre un vrai joueur il va avoir donné de vrais choix tactique mais en pve donc contre des ordinateurs je trouve qu'il est un peu faible par rapport aux autres duncan est peut-être un des plus forts en termes de conseillers en tout cas clairement pour la maison Atreïde ça il est donc je vous le conseille dans vos premières parties tu fier je vous l'avais expliqué qu'il était jouable un peu complexe parce qu'il demande de jouer bien sur le côté espionnage mais il est prônable cependant nous on va partir avec Gurney qui nous donne donc accès à une unité spécifique et évidemment je reviendrai là dessus une fois qu'on sera en jeu donc je vais lancer là ma partie et on va se retrouver donc une fois qu'elle aura bien avancé que j'aurai débloqué les recherches qui vont bien et que j'aurai une armée conséquente donc à tout de suite on se retrouve maintenant dans la partie que j'ai avancé pour vous montrer donc les technologies des Atreïde alors pour commencer on va commencer par regarder donc les recherches et les quatre qui sont spécifiques à la maison Atreïde dans ces quatre là il va donc avoir une dans chaque bloc de recherche commençons tout d'abord pour celle du vert donc qui va se focus en fait sur les régions spéciales les régions spéciales c'est des régions vous pouvez trouver qui offre des bonus en hégémonie donc cette ressource je vous rappelle qui vous permet de débloquer donc des bâtiments et les bonus de votre faction à différents paliers donc ça se focus sur les régions spéciales qu'on peut trouver un peu partout dans le jeu et qui sont très importantes à prendre en fait ce que ça va vous donner c'est donc comme vous pouvez le voir une production d'influence en plus et plus vous avez de régions spéciales plus bonus va être important un bonus sur la puissance des unités militaires qui est une des choses qui peut manquer dans nos armées donc c'est assez important de récupérer ce bonus assez vite ainsi des régions spéciales pour augmenter ce bonus et un bonus de production de ressources alors ça c'est très important parce qu'en fait les régions spéciales sont souvent des régions qui vont vous donner beaucoup de ressources d'un type donc si vous pouvez encore augmenter ce bonus c'est toujours bon après de l'autre côté du côté économique on va avoir donc les marchands Atreïde et en fait c'est un bonus qui généralement va vous êtes très rentable à partir du moment vous êtes vous allez avoir de bonnes relations avec vos voisins généralement il y aura une faction avec laquelle vous allez être en conflit très vite pour moi ça a été la maison Arkonen qui a été éliminée généralement vous pourrez de très bonnes relations avec les deux autres ce qui fait que en gros considérer que ce bonus va être appliqué deux fois en général pour ce qui est des relations avec les factions donc généralement vous allez pouvoir récupérer 40 solarii en plus par jour alors là je suis à 470 actuellement on peut le voir en haut à gauche parce qu'en fait j'ai une économie qui roule bien et j'ai plein de bâtiments qui ont été mis en place mais 40 en début de partie c'est très important et en milieu de partie vous pouvez faire en sorte d'être très bien en relation avec eux on voit aussi qu'il ya un bonus de solarii pour les sièges donc les sièges pour vous montrer par exemple sur mon territoire je vais en avoir un deux trois quatre cinq six six deux connus pour l'instant j'en ai peut-être oublié un ou deux alors j'ai dit mon territoire mais en fait pour avoir le bonus des sièges il faut qu'il soit donc sur votre territoire c'est ce bonus là en fait vous pouvez commencer à commercer avec eux ce qui va monter leur relation et pour avoir le bonus dont on vient de parler là avec les marchands à trade c'est juste la relation qui compte il n'y a pas besoin d'avoir placé un agent d'avoir monté à 100 voilà c'est juste vous commercer avec et au bout d'un moment vous allez avoir le bonus qui va qui va se déclencher donc vous allez encore produire des solarii ce qui va augmenter votre économie les 50% de bonus sont très bien à prendre puisque généralement les sièges pour les proposer des ressources très importantes là vous voyez que c'est du place crête mais ça peut être directement de l'épice ou des solarii par exemple donc c'est vraiment important en termes d'économie à prendre côté espionnage on va avoir une recherche qui en pve contre les ordinateurs n'est pas si rentable que ça parce qu'ils vont rarement rompre les traités avec vous par contre ça vous débloque un agent supplémentaire dans les factions donc c'est toujours bon à prendre notamment si vous voulez aller chercher de l'assassinat donc si vous pouvez tout à fait jouer assassinat avec les atreides c'est très bonne voie et ça donne accès à la salle du conseil la salle du conseil c'est un bâtiment alors je vous expliquerai plus après les recherches tous les bâtiments qui ont été mis en place mais la salle du conseil donc c'est plus de réputation en Landstrad donc cette réputation là qui donne énormément de bonus encore plus en tant qu'atreides qui sont des bonus boostés avec le Landstrad donc assez important à récupérer de la production d'influence qui est une des bonnes ressources pour les atreides et en plus on va pouvoir donc dépenser de l'influence pour annuler des résolutions qui sont en notre défaveur et ça notamment sur certaines résolutions par exemple celles qui peuvent réduire le taux de change de l'épice ici qui est actuellement par exemple la plus grosse source de monnaie que j'ai dans mon empire c'est très intéressant de pouvoir claquer de l'influence pour annuler ses effets évidemment on va rarement annuler des effets bénéfiques pour nous alors côté militaire il y a un point qui est peut-être le plus important des quatre c'est le nouveau foyer nouveau foyer ça fait que toutes vos unités ont plus 20% d'attaque quand ils sont dans votre territoire sachant que les unités atreides on le verra un peu après elles manquent en fait de puissance elles sont très très tanky elles vont rarement mourir mais elles vont manquer de puissance donc si vous avez ce point en fait il suffit que vous vous bâtiez dans votre territoire et vous allez détruire la composition adverse temps de formation de milicien c'est intéressant c'est pas le meilleur bonus mais c'est toujours bon à prendre et puissance des batteries de missiles ça fait qu'en fait vous pouvez très facilement tenir votre votre ligne de front notamment avec couplé avec système de défense qui va augmenter le nombre de missiles et de milicien je vous conseille si jamais vous êtes mis sous pression d'aller prendre très tôt nouveau foyer système de défense et là en fait vous pouvez tout simplement faire une ligne avec deux trois villages qui va bloquer absolument tout armé qui voudrait entrer sur votre territoire donc en on va en profiter pour passer directement sur les armées justement donc j'ai un peu fait des armées type qu'on va retrouver chez les atreides et globalement ça va ressembler à ce bloc une armée type donc dans ce bloc qu'est ce qu'on va y mettre on va y mettre donc tout d'abord des soldats les soldats gagnent de la puissance pour les bonus qui sont conférés par les unités alliés et vous allez voir qu'on va jouer beaucoup sur les puissance des alliés enfin sur les bonus produits par les alliés donc en fait ça va être votre unité de base qui va vous permettre de tanker les tirs et les unités adverses le soldat est une bonne unité mais peut manquer un petit peu de force de frappe le ranger a une attaque un peu inférieure aux soldats donc on pourrait se dire qu'il tape pas très fort et en plus c'est une unité de distance donc c'est un peu bizarre en fait au contraire c'est une unité son bonus c'est que toutes les unités qui vont taper sur la même cible que lui vont gagner 5% de puissance ce bonus est cumulable il n'y a pas de limite donc en fait moi j'ai deux armes et j'ai deux rangers dans mon escouade ceci est une unité de mercenaires j'en parlerai plus tard j'ai deux unités de rangers et en fait elles elles offrent donc 10% de puissance si les deux tables se tapent sur la même cible à toute l'armée donc c'est très très violent que ce soit pour détruire une unité de tir qui les auraient engagé ou au contraire focus la front line admis et la détruire très très vite avec un bonus qui s'applique à toute l'armée à côté de ça on va avoir les artilleurs qui vont nous permettre de gérer très facilement donc les unités à armure lourde en face ainsi que rajouter un debuff encore plus violent donc de 5% de dégâts supplémentaires qui peut être stacké cinq fois donc 25% de dégâts en plus ça devient très très violent notamment avec le buff des rangers qu'on a vu juste au dessus évidemment les deux vont se cumuler si on cible la même unité les drones de soutien qui vont faire partie du coeur de l'armée alors vous voyez que j'en ai qu'un seul mais je pourrais tout à fait en jouer un deuxième tellement le bonus est important à garder et en fait c'est un bonus de régénération de points de vie en fait ça va faire que votre armée qui est déjà très tanky qui a beaucoup de points de vie va tenir encore plus longtemps le protecteur qui est pour moi l'unité clé dans la treyde dans les maisons à treyde vous pouvez en mettre deux ou trois dans une armée c'est tout à fait possible même si le bonus ne s'accumule pas par le simple fait de leurs statistiques qui sont déjà très élevées et très fortes en termes de défense cette d'armure de base c'est très très tanky vous voyez que c'est la plus haute de l'armée et donc en fait ça va rendre tout le groupe encore plus tanky à côté de ça vous avez les mercenaires les mercenaires dont sont pas liés à maisons à treyde c'est des unités que toutes les factions peuvent prendre et c'est une unité que j'aime bien inclure en petit nombre dans mes armées là j'en ai qu'un seul dans ce groupe parce qu'en fait ça va plus vous allez prendre de kills sur l'armée adverse plus ils vont faire de dégâts et être tanky donc c'est une unité que je trouve plutôt correcte même si elle n'est pas dans la même idée que le reste de l'armée qui est d'être très très tanky donc on a vu les technologies on a vu l'armée on va regarder un petit peu ce qu'il y a en termes d'espionnage alors les missions sont toutes les mêmes ce par rapport aux factions vous avez juste avoir les trois dernières qui vont changer selon qui vous voulez assassiner évidemment cependant pour moi la la mission la plus importante à prendre en atreides c'est le ravitaillement le ravitaillement savez quoi c'est à régénérer et ravitailler les unités c'est à dire qu'en fait vous régénérez vos réserves donc vous n'allez pas souffrir d'attrétion et vous allez régénérer une partie de vos points de vie sachant que comme je vous l'ai dit on a une armée qui est énormément basée sur le fait de tanker les agressions adverses va pouvoir régénérer encore plus des pv qui sont durs à tomber parce qu'on a beaucoup d'armures c'est très très intéressant une des grosses faiblesses aussi de la maison atreides qu'on peut voir c'est toutes les unités de tirailleurs donc les unités qui sont donc les artilleurs chez nous parce qu'en fait elles réduisent l'armure et comme nous c'est notre principale source de tanking même si on a pas mal de pv sur certaines unités telles que le protecteur et le drone on va souffrir énormément du manque d'armure donc une des choses qu'on peut faire en combat c'est de focus leurs unités d'artilleurs l'équivalent dans les autres armées puisqu'elles portent pas le même nom mais ça va être notre but pour ne pas trop souffrir du manque d'armure au niveau des bâtiments alors je vais pas parler des bâtiments dans les dans les villages parce qu'en fait c'est relativement classique il n'y a pas grand chose qui change par rapport à d'autres factions et c'est pas le plus intéressant c'est à dire que généralement vous allez prendre une raffinerie quand vous avez de l'épice vous allez prendre du place crête quand c'est possible vous allez prendre de l'eau quand vous en avez besoin globalement les villages vous allez adapter à ce que vous allez avoir besoin à ce moment précis vous allez rarement viser très très loin avec les bâtiments dans les villages par contre dans la capitale c'est toute une autre histoire c'est à dire que dans la capitale il va y avoir ce qu'on appelle des districts donc vous voyez ce district est un district de deux places district de une place district de trois places etc etc et vous voyez ici qu'on a donc les bonus selon ce qu'on a rempli dans les districts quand vous remplissez un district donc ici j'ai un district de deux un autre district de deux trois et c'est de là de 1 vous obtenez un bonus équivalent si tous les bâtiments du district sont de la même couleur donc il va falloir y penser quand vous allez les construire en fait vous avez trois couleurs donc l'économique le militaire le politique quand vous avez construit donc par exemple ici un bloc jaune donc d'économie vous gagnez le bonus équivalent pour le nombre de bâtiments dans le district ici c'est deux donc c'est le deuxième bonus s'il n'y avait eu qu'un seul j'aurais pris le bonus de 1 si on avait trois j'aurais pris celui de trois alors pourquoi est ce que j'ai pris spécifiquement cela et bien tout simplement parce qu'en fait pour moi une des choses les plus importantes à avoir en atreides en fait il ya deux choses très importantes à avoir c'est une économie qui avance correctement et des unités qui tank bien si vous avez ces deux choses là vous pouvez vous avez les clés pour gagner une partie en atterie donc moi ce que je préconise c'est donc d'aller prendre deux blocs d'économie donc vous allez mettre donc les quatre bâtiments vous pouvez pas mettre plusieurs fois le même bâtiment vous allez mettre les quatre bâtiments jaunes dans les blocs dans les deux districts de blocs pour gagner la production sur la règle il faut savoir que c'est des bonus qui se cumule donc indiqué par le x2 donc c'est pas 10% que j'ai au total c'est 20% ce qui est très violent sur toute votre économie gagner 20% de plus c'est une énorme augmentation au delà de ça je suis allé chercher donc le bonus de trois en militaire dans ce district là parce qu'en fait tout simplement ça donne plus d'armure aux unités militaires donc on pourrait aussi on pourrait voir un build où on va chercher la puissance plus 2 sur le militaire pour compenser le notre puissance qui est un peu manquante mais j'ai personnellement une préférence sur le fait d'aller chercher le bonus de niveau 3 donc l'armure qui fait qu'il renforce notre point fort principal est en fait à partir du moment où vous focuser les bonnes unités en fight ça va être gagné parce qu'en fait vous allez avoir des unités qui tant beaucoup trop à côté de ça je vais chercher des bâtiments politiques pour pouvoir faire les recherches un peu plus vite c'est pas ça peut être aménagé selon ce qu'il vous reste comme bâtiment à faire ce que vous avez envie de faire dans les bâtiments restants donc au niveau des bâtiments que j'ai construit globalement là je suis allé chercher très vite ces deux bâtiments là la filiale du chôme et le centre de moissonneur pour rentabiliser énormément les récoltes d'épices que je pouvais avoir donc l'un renforçant le prix auquel on va vendre l'épice et l'autre renforçant la vitesse à laquelle on va la récolter alors quelques petits effets en plus mais c'est globalement pour ça vous allez les chercher à côté de ça je me suis concentré très vite sur le bloc militaire alors le bloc militaire notamment pour le poste de commandement qui vous donne des points de commandement en fait c'est des points qui vous permettent d'acheter enfin d'avoir des unités dans votre armée vous voyez que là je peux je suis à 41 sur 42 donc pour ajouter un point d'unité on n'a pas d'unité à 1 point les mercenaires sont les plus faibles avec deux points et vous voyez que les protecteurs coûte 5 ce qui est relativement élevé par rapport à vos autres unités donc vous avez envie d'avoir assez de place pour pouvoir mettre les unités dont vous avez besoin notamment le poste de commandement ne fait pas que ça il rajoute de la puissance donc c'est un élément je vous ai dit qu'il pouvait manquer là en contrevalence encore une fois la consommation de réserves quotidiennes est bien mais pas fou comme bonus à côté de ça on a mis le centre de recrutement pour ajouter de la production de main de neuf la production de main de neuf c'est une ressource qui est demandé pas votre armée et notamment aussi parfois pour les les moissonneuses pour mettre de l'équipage dedans donc les rendre encore plus rapide donc c'est un point qui peut vraiment pas mauvais une formation des unités militaires plus rapide c'est bien et des emplacements de formation c'est aussi très bien alors faut attendre faut faire attention à pas comprendre les emplacements de formation c'est juste pour créer des unités c'est pas le nombre d'unités que vous pouvez avoir ça c'est déterminé par les points de commandement comme je vous ai dit juste avant à côté de ça on a mis la caserne caserne qui est très très fort aussi en atriide puisque ça augmente les points de vie de vos unités sachant qu'on a déjà une idée des unités tanky de base et qui se basent sur l'armure si vous rajoutez des bv à de l'armure forcément ça tank encore plus la régénération des unités et bien notamment dans alors je sais plus si ça fonctionne mais il me semble que oui le kit de soin il me semble qu'il est affecté par ce bonus donc vous régénérez encore plus et un gain d'expérience c'est très bien puisque quand on monte en expérience on va gagner en puissance et en armure deux choses qu'on a envie d'augmenter chez nous à côté de ça je suis allé chercher donc ce deuxième bloc d'économie pour avoir donc le deuxième bonus en solarie sachant qu'une fois que j'ai eu fini ce bloc de militaire j'ai gagné à ce moment là les deux armures en plus sur toute mon armée donc ici on va aller chercher de la connaissance parce que ça permet de faire des recherches notamment les quatre recherches que je vous ai montré plus tôt plus vite et de l'eau pour comme vous le voyez maintenant je suis à 139 d'eau donc c'est un montant absolument violent c'est à dire que là j'aurai plus de problèmes d'eau jusqu'à la fin de la partie je pense grâce à ce bonus là qui nous offre énormément d'eau ainsi que de l'hégémonie pour monter plus vite que ce choix pour débloquer les bonus ou potentiellement gagner la partie les réserves maximum sont un bonus pratique mais pas important non plus ici j'ai rajouté les derniers bâtiments qu'il me restait à mettre coup d'entretien d'entretien vous pouvez le monter plus rapidement que ça puisque vous allez généralement faire beaucoup de traités en a trade c'est un des points forts de la faction donc ça serait dommage de passer à côté surtout que les bonus que ça accorde en solarii et en connaissance sont très très forts je vais revenir aussi sur les bonus qu'on débloque donc comme je vous l'avais dit normalement au début de vidéo l'annexation sans violence est bien et sans plus disons que c'est pratique dans le cas où vous êtes assiégé sur un front imaginons c'est ce qui s'est passé dans cette partie d'ailleurs j'avais une ligne de front ici contre les arconnes qui étaient présents donc dans ce côté là j'ai obligé de tenir ici parce qu'il ya son armée qui est juste à côté j'ai besoin de prendre cette région je peux pas envoyer mon armée je fais l'annexation sans violence et en gros je récupère ce territoire sans bouger mon armée de là bas qui a besoin d'y rester c'est un des moments où le pouvoir peut être utile à côté de ça donc il ya toujours le bonus qui favorise les traités en fait puisque la faction adverse ne va pas perdre d'autorité donc elle est plus encline à faire le traité avec vous la réputation améliorée c'est à dire que vous allez gagner plus de bonus quand vous allez faire quand vous allez monter en réputation avec le landstrad est impossible de piller les villages neutres donc vous ne pouvez pas rusher des villages neutres pour gagner des salariés ou la place crête donc ça faut l'avoir en tête en début de partie notamment vous allez pouvoir manquer de ressources à des moments et dans ce cas là faudra plutôt passer par du troc et de l'échange plutôt que du pillage forcément vu que vous ne pouvez pas le faire le bonus à 5000 d'hégémonie est déjà très très fort c'est à dire que à chaque vote va y avoir des décisions qui seront soit positives pour vous soit négatives et en fait là dans tous les cas vous êtes gagnant gagnant c'est à dire que soit vous allez gagner en économie 10% au total soit vous allez gagner en puissance sur votre armée donc on va essayer d'avoir en général d'avoir les deux bonus actifs voire de les cumuler selon ce qu'on veut faire si vous savez que vous allez avoir un moment où vous allez avoir vraiment besoin de votre armée vous allez par exemple laisser passer des résolutions négatives peut-être même ne pas voter prendre trois résolutions négatives contre vous et avoir 30% de dégâts en plus ça peut être une idée ou alors dans les temps plus calmes vous allez peut-être prendre la protection de solarié au maximum à 10000 d'hégémonie donc là on obtient tous les bonus de la fraction vous pouvez ignorer les conditions rocus pour les chartes qu'est ce que ça veut dire c'est à dire au vote en fait là vous avez des conditions nécessaires donc les conditions à remplir pour que la charte soit mis en jeu et vous y soyez éligible bien vous en fait à à part la réputation au landstrad et on a déjà vu que nous c'était favorable de la monter très vite eh bien en fait les autres conditions ne vont pas compter donc dès que vous avez la réputation suffisante au landstrad vous pouvez être voté pour une des chartes ce qui est relativement fort puisque ça veut dire que vous allez vous positionner dessus bien avant les autres factions à côté de ça il y a un deuxième effet à cette au bonus des 10 000 qui est massif en fin de partie c'est à dire que dès que vous allez remporter une résolution positive qui vous rappelle va faire proc cet effet vous allez gagner 2% de ressources en plus permanente c'est à dire que une fois que vous l'avez fait dix fois vous gagnez 20% de production de manière permanente même s'il ya plus de plus aucune résolution positive pour vous c'est pas grave vous avez 20% permanence ce qui en fait une faction extrêmement forte en fin de partie puisque vous pouvez que cumuler les bonus de solari avoir une économie extrêmement forte monter une armée très résistante et pouvoir reprendre d'assaut les villes ennemis très facilement puisque vos unités vous ne vont jamais mourir en fait alors voilà c'était la présentation pour la faction atreïde qui donc comme je vous l'ai résumé est une faction qui est basée donc sur la résistance de ces unités sur une économie relativement stable sur un jeu au niveau espionnage qui est pas le meilleur on va dire des enfin il va être très bon niveau traité mais pas forcément assassinat il va être correct sans plus on verra par exemple la maison arconen se positionne beaucoup plus dessus contrairement à nous et donc voilà c'était un résumé global de cette faction je vous retrouverai pour le prochain épisode qui sera donc sur la maison arconen où on verra ses forces ses faiblesses et son gameplay c'était noto bonne soirée